Yo l'équipe c'est Assa, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6 Cette fois-ci les gars c'est ma toute première vidéo officielle sur le jeu, entre parenthèses, parce que le jeu est bientôt lancé On sort d'une bêta les frérots, on a eu deux petites semaines de bêta, deux petits week-ends on va dire de bêta plus précisément Et il y a des choses à dire les frérots, entre temps j'ai pu rejoindre MW3 et comparer les deux jeux Parce que oui quand on fait une comparaison d'un jeu qui se succède, on fait une comparaison par rapport au jeu passé Donc là la comparaison qu'on doit faire par rapport à ce Call of Duty là, parce que ça reste Call of Duty C'est Call of Duty Black Ops 6 comparé à Call of Duty Modern Warfare 3 Et comparé à ce qu'on a eu de manière générale les années précédentes qui nous ont fait plaisir ou non Concrètement les frérots, ce Black Ops 6, moi ce que j'en ai pensé, et je vais vous le dire, je vais le répéter Je n'essaye d'influencer personne, ça va être mon expérience personnelle et vraiment personnelle de ce que j'ai pu vivre sur cette bêta On ne parle pas de est-ce que le jeu vaut le coup, est-ce que le jeu vaut les 80€, est-ce que le jeu... Non, on va parler de mon expérience personnelle Est-ce que moi je me suis amusé sur la bêta, qu'est-ce que j'ai aimé sur cette bêta et qu'est-ce que j'ai le moins aimé sur cette bêta En fonction de ce qu'on a pu avoir sur les précédents codes, notamment les derniers Parce que c'est plus pertinent de se comparer aux derniers, Call of Duty Modern Warfare 3 Et Call of Duty Modern Warfare 2, même si les deux sont très similaires Concrètement les frérots, ce n'est qu'une bêta On a certes 80% du jeu final, mais en termes de contenu, on n'a même pas 20% du jeu Vous ne réalisez pas tout ce qu'il va y avoir sur le jeu Là on a eu quand même pas mal de maps On a eu des maps 2v2, on a eu des maps 6v6 On a eu des maps confrontation Donc c'est des maps qui de base se jouent en 3v3 si je ne me trompe pas Mais des maps confrontation qu'on a pu avoir justement en 6v6 Et là les frérots, on va vite rentrer dans le vif du sujet Les maps pour moi c'est un point mitigé Parce que ce sont des bonnes maps Retour des maps classiques en 3 voies Qu'on a toujours kiffé avec pas énormément de top Avec pas énormément d'endroits pour se cacher Même si Il y a forcément des côtés dominants On pense à Scud où il y a le top au niveau de la parabole Qui est dominant Skyline est top, en vrai c'est identique l'un et l'autre Bref Les maps globalement, les frérots, elles sont bonnes Dans la globalité, j'ai bien aimé les maps Sur toutes les maps qu'on a eu Je parle des maps 6v6 Parce que la confrontation, on verrait, ça va avec le mod Mais des maps 6v6 Sur toutes les maps qu'on a eu, il n'y a que Rewind que je n'ai pas aimé Après les autres, franchement Elles étaient cool Des Relic, moi j'ai beaucoup aimé Babylone, meilleure map du jeu Mais c'est même mieux que Shipment Ça va être un défouloir sans nom On parle pas des spawns les frérots On parle vraiment de l'architecture des maps Et des maps en elles-mêmes Venez pas me dire Ouais mais Babylone, sur certains modes Les spawns En fait les spawns, elles étaient éclatées sur tout le jeu Rewind par contre c'est éclatax au sous-sol Vraiment J'ai vraiment pas aimé l'architecture de Rewind Qui justement fait partie de la seule map De la bêta A ne pas avoir respecté ce système des 3 voies Selon moi C'est trop brouillant Et c'est vraiment celle que j'ai le moins aimée De la bêta Concrètement Toutes les autres, je les ai bien aimées Et j'ai vraiment hâte de voir les autres maps Parce qu'on aura total 16 maps Au lancement du jeu les frérots Et attention C'est 16 nouvelles maps Les remakes ne sont pas comptées Dans ces 16 maps A ce qu'il paraît Ce sont les rumeurs Qui sont globalement assez souvent vraies En ce moment Donc les 16 maps là Elles seront là dès le début du jeu Sachant qu'après il va y avoir Nukton qui va arriver Et j'ai appris les frérots Je vous ai dit en live que Nukton c'était une version cassée Qui s'appelait Sandhouse Mais en fait ça n'a rien à voir Sandhouse ce sera une map confrontation Il y aura bien une version de Nukton 6v6 Comme on l'a toujours connu Donc déjà moi les maps Pour moi c'est un bon point Mais dans ce bon point là Il y a quand même un point négatif les frérots Et on va en parler C'est la visibilité selon moi Dans certaines maps Même si à force de connaître la map On s'y habitue de plus en plus Au début c'est vrai que ça agresse les yeux Ça pique la rétine Mais au bout d'un moment On s'y fait Et c'est vrai que On sait où regarder etc Donc la visibilité Ça vient tout seul Mais concrètement Je dirais pas non A une meilleure visibilité globale Sur toutes les maps Que ce soit Scud Derelict Derelict c'est la pire C'est ma map C'est l'une de mes maps préférées C'est pas ma map préférée Parce que c'est Babylon Mais bref C'est une de mes maps préférées Et pourtant la visibilité Elle est éclatée au sol Skyland ça va encore Mais il y a des zones d'ombre Vraiment pas folles Donc en vrai globalement La visibilité des maps J'aimerais bien qu'elle soit améliorée Donc peut-être moins de détails Peut-être plus de clarté Dans les endroits sombres Peut-être moins de couleurs On va dire Trop flashy Qui se chevauchent Parce que les couleurs À la traillère j'adore ça Mais quand il y a trop de couleurs Flashy qui se chevauchent Les personnages Ils se fondent dans le décor C'est vraiment pas fou On rappelle que Call of Duty doit rester arcade Et pas réaliste Donc on s'en branle Que ta tenue camouflage Elle se fonde dans le décor On est pas là pour ça Donc voilà Concrètement pour les maps Les frérots Pour moi c'est plus un bon point Qu'un mauvais point Mais il y a à faire Avec la visibilité des maps Mais je pense que D'après le devblog Qu'ils ont mis déjà Et qu'ils ont déjà publié Sur Twitter C'est en cours De changement Est-ce que ça sera là Dès le début du jeu Ou pas J'en sais rien On verra ça Dans tous les cas Il n'y aura pas que ces maps là Il y en aura beaucoup d'autres Et j'espère qu'on va être gâtés Maintenant on va vite fait parler Graphiquement du jeu Les frérots Graphiquement le jeu Il est très très bien C'est un jeu qui n'a rien à envier Aux autres jeux du type Mais Faut pas oublier que En gros c'est le même Autographique depuis mon affaire 2022 Et que tous les jeux Maintenant Peu importe le développeur Donc que ce soit Infinity Ward Sledgehammer Games Ou même maintenant Treyarch Vont bénéficier Du même moteur graphique Amélioré avec le temps Parce que forcément On évolue avec le temps Mais c'est fini D'avoir chaque développeur Son Tout simplement Moteur graphique Avec ça Pas de graphique Donc on pouvait avoir peur Que graphiquement Ce Black Ops 6 Allait ressembler A MW3 Ou MW2 C'est complètement faux Il y a des similitudes Forcément C'est le même moteur graphique Mais on voit très bien Qu'en terme de gameplay En terme de mouvement Ou en terme de couleur De graphisme Ce Black Ops 6 Même si on s'éloigne Un peu des Black Ops A l'ancienne On reste quand même Dans cette patte graphique là Beaucoup Était on va dire Divisé Par les graphismes Il y en a qui disaient Que c'était très bien Il y en a qui disaient Que c'était pas fou Il y en a qui disaient Que ça ressemblait Plus à un Treyarch Il y en a qui disaient Que ça ressemblait A Cold War Qui est un Treyarch Vraiment On sait pas Où donner la tête Les seuls fous Les seuls fous dégénérés Que je vois Dans ma TL Que je ne suis tout simplement Pas d'accord avec eux C'est ceux qui disent Qu'on dirait un MW3 2.0 Alors les frérots Les frérots Vous me donnez mal A la tête Avec vos arguments Vous pouvez ne pas aimer Et ne pas être d'accord Avec la direction Que prend le jeu Mais par contre les gars Les gars Soyez objectifs Et arrêtez Vos comparaisons débiles Quand j'entends Que Black Ops 6 N'est rien d'autre Qu'un Modern Warfare 3 2.0 Alors que Modern Warfare 3 2.0 Était selon vous déjà Un Modern Warfare 2 2.0 Vraiment les gars Faut arrêter la fumette Je veux bien être d'accord Que des fois Vous ne puissiez pas Aimer le jeu etc Ça c'est votre avis C'est les goûts Les couleurs Ça se discute pas Mais concrètement Là les frérots C'est un mensonge Ce n'est pas vrai Modern Warfare 6 Ne ressemble en aucun point A Modern Warfare 3 Même si Motorographique C'est le même Que des fois Il y a des similitudes Dans certains trucs Ça reste très minime De là à dire Que Black Ops 6 Se repose sur Modern Warfare 3 Et que c'est juste Une évolution De MW3 C'est faux Le système de mouvement N'est pas le même Le gameplay N'est pas le même Le ressenti des kills La santé Ne sont pas les mêmes Vraiment On voit la différence L'architecture des maps N'est pas la même Non plus Il n'y a rien Qui ressemble A MW3 Assez Pour se dire Oui c'est une version Améliorée d'MW3 Non les gars Arrêtez Vous êtes de mauvaise foi Quand vous dites ça Vous êtes de mauvaise foi C'est pas vrai Ce n'est absolument pas vrai Donc voilà C'est fini pour le point graphique Maintenant on va parler De pour moi L'une des plus grosses innovations Qui est la plus grosse Innovation du jeu Tout simplement C'est les Omni-mouvements Qu'est-ce que j'ai pensé Les gars Des Omni-mouvements Globalement J'ai trouvé que ça apportait Un vrai plus La dernière fois Qu'ils avaient pris des risques Comme ça C'était pour les jetpacks Et vraiment Moi j'ai adoré les jetpacks Les Omni-mouvements Pour moi Ce n'est pas mieux Que les jetpacks Parce que moi Je suis quelqu'un Qui adore les jetpacks Mais Les Omni-mouvements Vraiment J'ai pu m'en rendre compte Quand je suis retourné Sur MW3 Il y a des gens Qui sont de mauvaise foi Qui ont été sur MW3 Qui se sont dit Ah putain On est beaucoup plus rapide Sur MW3 quand même Les frérots J'ai un type de gameplay Qui est un des plus rushs Que vous puissiez voir Aujourd'hui Sans parler des joueurs Mouvements Moi je suis quelqu'un Je cours tout le temps Je cours partout J'essaie de faire le maximum De kills en courant partout Quitte à mourir Je suis tout le temps dans le front Dans la mêlée J'en ai rien à foutre Je veux juste jouer Courir Tuer des gens Et bah Les gars De passer de Black Ops 6 A MW3 Mon premier ressenti direct Ca a été Je suis lent Je suis super lent Alors c'est pas non plus A abuser Mais j'ai ressenti Une lenteur Que je n'avais pas Sur Black Ops 6 Due à la liberté de mouvement Que Black Ops 6 Nous apporte Notamment par les Omni-mouvements Qui consiste à pouvoir Effectuer Toute une succession De mouvements Que ce soit de haut En bas De droite A gauche De tous les côtés En gros tu peux sprint En arrière En avant De gauche Droite Tu peux plonger En tirant Enfin vraiment Les Omni-mouvements Les gars C'est pour moi Un vrai plus Alors il y en a beaucoup Qui vont pas aimer Dans le sens où Pour eux c'est trop rapide Qu'un Call of Duty Ca doit rester A l'époque de Black Ops De Call of Duty 4 Frérot Vous je vous écoute même pas Parce qu'en fait Vous êtes trop resté Dans l'ancien temps C'est un avis C'est des goûts C'est des couleurs Certes C'est vrai que A l'époque Sur C4 C'était comme ça Mais les gars On a évolué On a avancé La normalité sur un Call of Duty Maintenant C'est l'agressivité C'est ce qui fait le mieux Ressortir l'ADN Call of Duty On a pu le voir Avec MW2 De 2022 A quel point Les jeux Aussi statiques Que ça Sont nuls Je vous jure C'est nul Après Il y en a qui peuvent aimer Et ça je le conçois Mais aujourd'hui Moi c'est plus Ce que je recherche Dans un Call of Duty Concrètement maintenant Les Omni-mouvements Je pense que c'est Pas forcément A améliorer Parce qu'ils ont déjà Touché un petit peu A la vitesse Etc Et je trouve Que c'est bien apporté Après Il va falloir limiter Les abus Et On va dire Les bugs Qui sont liés au serveur C'est à dire que Dès que t'as des pertes De paquet Etc Des fois t'as l'impression Que le mec se téléporte T'arrives pas A suivre le mouvement Ça fait tellement En fait Il y a des moments Où je trouve Que ça ne fait pas naturel Ne me traitez pas de rageux Ne me dites pas Ouais tu t'es fait outgun Du coup tu rage Ça n'a rien à voir C'est juste que des fois Le mec il glisse D'une certaine façon Et il arrive à faire un back Pendant sa glissade Ça je trouve pas ça normal C'est à dire qu'une fois Que t'enclenches le mouvement Ton perso Il va pas s'accrocher A un caillou Pour se freiner Et hop repartir Avec C'est pas possible T'apportes cette nouveauté là Faut que tu la fasses De la mieux La plus naturelle possible Et là concrètement Pour moi Il y a des mouvements Que je ne trouve pas naturels C'est à dire que Quand tu t'attends Quand tu pre-shot un mec Et tu vois son mouvement arriver Il enclenche son mouvement Tu sais que son mouvement Il doit se terminer Ce n'est pas censé être possible De pouvoir Direct cancel ton mouvement Et repasser de l'autre côté Ça va donner des games What the fuck Vraiment Les games sous SBMM Tryhard Ça va être du what the fuck Et ça va être encore plus compliqué Pour certains types de personnes A suivre Moi personnellement Au final Je vais m'adapter Comme beaucoup Mais je sais qu'il y en a Qui vont râler par rapport à ça Et c'est un point Qui pour moi Est à retoucher Mais c'est vraiment Histoire de dire Il faut toucher quelque chose Sinon Vraiment les mouvements Pour moi C'est vraiment quelque chose De très bon Et qui apporte Une vraie nervosité Une vraie agressivité Et quand tu les as plus Tu les ressens de suite Maintenant on va parler Des armes les gars Du ressenti général des armes Que ce soit Pas forcément à l'audio Etc Même si l'audio Est plutôt cool sur le jeu Je trouve Que ce soit même Les bruits de pas Etc C'est sûr que Il y a beaucoup d'autres éléments Comme les explosions Etc Qui rentrent en compte Mais avec les dernières mises à jour Qu'ils avaient fait Et qu'ils vont encore faire sur le jeu On entend mieux les bruits de pas Et certains atouts Comme Ninja Vont être un peu plus On va dire Sensés Par rapport Au premier week-end de la bêta Qui n'était pas incroyable A ce niveau là Là concrètement On arrive quand même A bien entendre les bruits de pas Il faut vraiment avoir Les bons réglages Mais tu y arrives Donc concrètement Ça a son avantage Et les atouts Auront un sens Mais globalement J'aime bien la sensation Quand tu fais un kill Avec les armes T'as le bruit des headshots Etc Vraiment La sensation est bonne Quand tu fais des kills Mais globalement Les armes sont pas très équilibrées Ils ont fait un équilibrage Au niveau des mouvements Par rapport aux armes En diminuant la vitesse des snipers Et en augmentant la vitesse De tous les autres Je trouve que c'est un Comment dire Une modification logique N'en déplaise A mes amis snipers Mais concrètement Je trouve ça logique Qu'avec une SMG Tu peux te mouvoir Tu puisses te mouvoir Plus rapidement Qu'avec un sniper Ou une batteuse C'est logique En fait tout simplement Parce que tout simplement C'est l'avantage Que tu peux avoir Avec une SMG Mais là où c'est pas équilibré C'est que La jackal La jackal La C9 même Et la Tanto Bah en gros Toutes les SMG Que t'avais dans la bêta Peuvent te outgun D'assez loin Et ça c'est pas normal Ça c'est pas normal Parce que concrètement Moi je suis un joueur SMG Donc je me mets une balle dans pied Quand je dis ça Mais pour moi L'ordre des choses Doit être respecté T'as une arme Qui est légère T'es mobile Mais en contrepartie Tu perds de la distance Et tu perds de la précision Pour moi C'est censé être le cas Comme ça Pareillement T'as une arme Plus lourde Donc une LMG Ou alors un sniper T'es censé être Très puissant et précis Mais par contre Tu n'es pas censé Pouvoir aller aussi vite Qu'avec une SMG Ou une AR L'AR c'est l'entre deux Entre la SMG Et la batteuse Pour moi cet ordre là Doit être respecté A 100% C'est à dire qu'il faut Un avantage Et un inconvénient De jouer telle ou telle Catégorie d'armes Mais concrètement Il faut qu'il touche au TTK Donc pourquoi je parle Des armes et du TTK C'est parce que pour moi C'est lié L'erreur qu'on a eu sur MW3 C'est qu'MW3 La bêta Les gars Le TTK Il était très bien Il fallait mettre Un certain nombre de balles Pour tuer les gens Et ça c'était cool Parce que ça nécessitait D'avoir plus de skill C'est à dire que ton tracking Devait être plus élaboré Plus travaillé Et moi ça je trouvais ça cool Dans le sens où Bah t'es pas dans des situations Où tu vas avoir l'impression De te prendre des 2 balles Tu vois genre C'était insensé À des moments là Sur la bêta Surtout la première C'était insensé T'avais l'impression De prendre des 2 balles Et d'en mettre 40 Ça c'est aussi lié au serveur Mais globalement Je trouve que C'est aussi en fonction De l'équilibrage Quand tu mets une arme Qui a trop de dégâts Au lieu de buff les autres En laissant celle-là Comme elle est Il faudrait nerver cette arme Et nerver toutes les autres aussi Mais plus cette arme Que les autres Comme ça au moins Tu touches pas au TTK Tu gardes une certaine ligne directrice Par rapport au TTK Tu dis ça Faut pas qu'on aille plus haut Ça ça doit être Notre limite maximum Et après tu règles Ton égaliseur On va dire entre parenthèses À ce niveau là Parce que pour moi Le TTK était légèrement Trop rapide Sur cette bêta là Beaucoup m'ont dit Que c'était dû au serveur Alors Oui et non Parce qu'au final Le TTK Si le serveur est mauvais Tu vas mettre plus de balles Là concrètement Des fois t'arrives à des situations Où tu ne prends pas plus de balles T'en prends beaucoup moins Des fois t'as vraiment Moi je parle pas en terme De nombre de balles Parce que quand tu regardes Les kill cams C'est sûr que tu vas prendre 4, 5, 6 balles Tu vas dire Ah ouais mais en fait Il m'a mis 5 balles What the fuck Non Il faut que tu regardes Le temps que t'as mis A mourir Tu peux te prendre 5 balles Mais mourir en 2 secondes Et ça c'est pas normal 1, 2 Ça y est t'es mort C'est pas normal Vraiment c'est pas censé être normal Alors non je demande pas Des combats à la Overwatch Etc Mais pour moi Un TTK La Cold War Avant les armes surpuissantes Comme la Tech N9 Etc C'était parfait Tu devais mettre Un certain nombre de balles Et plus la distance jouait Plus tu devais mettre Plus de balles Là les maps Sont toutes moyennes À petites Il n'y aura pas De grandes maps sur ce jeu Il n'y aura que des maps Petites et moyennes Alors il y aura plus de moyennes Que de petites D'après leur dire Mais concrètement Tu n'es pas censé Tu n'es pas censé Tuer aussi vite C'est pas possible Donc règle ton TTK Fais en sorte que tu dois Mettre plus de balles Au corps à corps En fonction de la distance Etc Et là je pense Qu'on touchera quelque chose De très très bien Donc voilà Au niveau des armes D'équilibrage Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi Dans tous les cas La section des commentaires Est là pour ça Le TTK Était lié également Au serveur Les serveurs Il y avait beaucoup De pertes de paquets Je ne sais pas pourquoi Surtout que Les pertes de paquets En vrai c'est Uniquement lié Au client Enfin au serveur Donc même si tu as Une bonne co Etc Moi j'ai la fibre Que ce soit en live Ou hors live Je n'avais que Des pertes de paquets C'était un délire Donc j'espère que ça Ils vont le régler Parce que ça ternissait Vraiment vraiment L'expérience de jeu Et des fois le TTK Ça le rendait encore plus aléatoire Même le netcode du jeu N'était pas parfait On était loin d'être Aussi imparfait Qu'un X-Defia On en était très très loin Mais tu sentais À des moments Que ça ne touchait pas Normalement Qu'il y avait des balles fantômes Et je pense que C'était accentué Par justement Toutes ces pertes de paquets Et ces bugs de serveurs Qu'on a pu avoir Pendant la bêta J'ose espérer Et comme beaucoup l'ont dit C'est vrai Que bon c'est une bêta Du coup ils n'ont pas Mis le paquet Sur les serveurs Donc les vrais serveurs Avec les vrais moyens Arriveront Lors de la sortie du jeu J'ose espérer Que ça sera le cas Mais ce n'est pas tout Pour les joueurs PC Parce que console je ne sais pas trop Dites-moi dans les commentaires Les joueurs console Si vous c'était optimisé Ou si vous avez aussi Comme nous Des petits frises Etc liés au FPS Donc les images par seconde C'est quoi cette catastrophe ? Je vais vous parler De ma base à moi Je partais D'une base de MW3 Où j'avais plus de 300 FPS C'est-à-dire que moi Si je ne limitais pas Mes FPS à 300 Je dépassais largement Les 300 J'avais entre 350 Et 400 FPS De manière générale Alors oui Problème de riche Bref J'ai quand même perdu 150 FPS Juste avec ce jeu Pourtant graphiquement parlant Il n'est pas non plus Ultra plus joli Que Modern Warfare 3 Concrètement C'est des jeux Qui restent simileurs En termes de qualité graphique Même si on a l'impression Quand même Que Black Ops 6 A beaucoup plus De détails visuels Mais concrètement Je n'ai vraiment pas apprécié L'optimisation du jeu Qui me descendait Des fois en dessous Des 200 FPS Alors que je vous rappelle J'en avais 400 de base C'est pas normal En fait C'est pas normal Et si moi Ça me fait cet effet là Imaginez des gens Avec des configs plus petites Qui des fois Ne atteignaient même pas Les 100 FPS Alors qu'ils devraient les atteindre J'ose espérer Que ça va être patché A la sortie du jeu Parce que globalement Généralement Les bêtas Ce sont des versions Non optimisées C'est pas Quand on vous dit Oui mais t'as quasiment Tout le jeu Il faut savoir Qu'une bêta Dans un On va dire Dans un cycle de développement C'est une version brute du jeu L'optimisation Se fait après L'optimisation du jeu C'est ce qui se fait Littéralement en dernière Un jeu qui est bien optimisé C'est rare aujourd'hui Mais c'est un jeu Qui dans tout le développement Ils essayent d'optimiser Au fur et à mesure Mais globalement La version la plus optimisée C'est la version finale Là on avait clairement Pas la version finale En termes de performance Etc Donc j'ose espérer Que comme pour Monara Far 3 L'année dernière On ait une avancée Significative Notamment au terme d'FPS Je ne demande pas Avoir 400 FPS Mais franchement Avec la config que j'ai Je dois aisément Avoir au moins Les 240 FPS constants Sans chute Et tranquille Là ce n'est pas le cas T'as beau mettre Les graphismes En très très low Ou en très élevé Dans tous les cas Je veux dire Limite T'auras aucune différence Parce que tu auras quand même Des crashs Enfin des gros bugs Des grosses paires d'FPS Qui sont vraiment pas folles Tu vois Donc ça pour moi C'est les deux plus gros trucs Donc les paires de paquets Et les FPS Qui ont fait Qui m'ont fait déboulonner En vrai Qui m'ont fait perdre On va dire un petit peu La qualité d'expérience Que j'aurais pu avoir Sur le jeu Et sur la bêta Même si globalement Je me suis beaucoup amusé Il y a un autre sujet Dont j'aimerais vous parler Mais c'est un sujet Qui est controversé Il y a un sujet Qui nécessite Beaucoup On va dire De bonne foi Et de compréhension Je vous demande De vous mettre A la place de tout le monde Je suis un joueur Clavier souris Et vous savez déjà De quoi je vais parler Mais concrètement Pour moi Je préfère être honnête Avec vous Si ça ne vous plaît pas Tant pis Par contre Ceux qui veulent débattre Constructivement Il n'y a pas de soucis Je suis ouvert au débat Je suis conscient Qu'on n'est pas obligé D'être tous d'accord Mais concrètement Pour moi L'Aim Assist Était beaucoup Trop puissante Alors On va jouer Sur les nuances Non L'Aim Assist N'a pas été nerf Dans sa globalité L'Aim Assist Ça a été officialisé A été nerf Au corps à corps C'est à dire Qu'ils ont augmenté La distance Où l'Aim Assist S'active A 2 mètres Mais Est-ce que vous réalisez Ce que c'est 2 mètres C'est une bonne chose Ils ont réduit ça Mais de l'autre côté A mid-range Et long-range Ils ont complètement Pété le truc C'était beaucoup trop cheaté Et des joueurs pros L'ont dit Skump Crimzix Formal Huskers Même Tim The Tatman L'a dit Ce sont principalement Que des joueurs manettes Qui l'ont dit Donc des gens Comme Crimzix Skump Qui ont fait toute leur carrière A la manette Gotaga Pareillement Je suis passé sur son live Je lui ai posé une question piège Par rapport à l'Aim Assist Il a pas hésité A répondre Que pour lui C'était trop cheaté Et que dès qu'il aurait l'occasion De retrouver sa manette Il allait le faire Donc voilà Il faut pas me dire Que je suis de mauvaise foi C'est la vérité Si je suis nul Je suis nul Je le dis Il n'y a aucun souci Mais là les gars Il y a clairement Un désavantage Un déséquilibre Ne vous fiez pas Aux gens Aux gens Qui font des flics A outrance Et qui font des gros clips En mode sur Twitter Ça c'est 0,01% Des joueurs PC Clavets souris Qui sont capables De faire ça Vous allez jamais Limite jamais Vous allez en croiser Des mecs comme ça C'est des gens Qui s'entraînent Matin, midi, soir Et qui font que Que ça En fait Ils entraînent leur aim C'est tout ce qu'ils font C'est à dire que Peut-être qu'en vision de jeu Ils vont être éclatés Peut-être qu'en termes D'intelligence de jeu Ils vont être éclatés Mais l'aim Il va être parfait Et bah ça C'est des mecs Qui s'entraînent Ils se sont entraînés Depuis des années Pour arriver à ce résultat là Et ça représente 0,01% Des joueurs Clavets souris Mais bien évidemment Les gens de mauvaise foi Ils vont pointer du doigt Sur ça Ils vont Regarde ce que vous pouvez faire Au clavets souris Non on peut pas faire ça frérot C'est comme si tu me disais Que tous les footballeurs Peuvent devenir messi Ce n'est pas le cas C'est pas parce que T'es un footballeur Que tu peux devenir messi Ce n'est pas possible frérot Au bout d'un moment Faut rester objectif Pour le clavets souris C'est pareil Et moi je trouve Que dans cette bêta C'était trop 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 fort Je demande pas Qu'ils en aient un T-slime à 6 C'est pas le but Il faut que A partir du moment Où tu acceptes le crossplay Et que tu acceptes Que les deux plateformes Se rencontrent Et se battent l'une contre l'autre Bah tu dois équilibrer Un maximum ce truc Alors l'aime à 6 Doit être présente Et doit être Assez élevé Pour combler L'avantage Que nous au clavets souris On peut avoir Par rapport à la manette Combler Ou même si c'est Légèrement plus élevé Pour la manette Et légèrement plus en dessous Pour le clavets souris C'est pas un souci Parce que Voilà comme vous le savez On a aussi des avantages Comme des inconvénients Tout comme la manette A des avantages Et des inconvénients Mais là les gars Le fossé Il se creuse De Call of Duty En Call of Duty C'est toujours de plus en plus haut Et on se demande Où est-ce qu'ils vont s'arrêter Au bout d'un moment Les gars Même Apex Legends Aujourd'hui Ils revoient leur copie Par rapport à l'emassiste Et ils réduisent l'emassiste De 22% Alors 22% Les gens Ont quand même Ressenti la différence Mais ils sont quand même Enfin Le jeu reste quand même Majoritairement manette Et l'emassiste Est très très bien Comme elle est Enfin Je veux dire L'un n'empêche pas l'autre Donc voilà Faut juste me comprendre Et ne pas tout balayer Balayer toute la vidéo Tout mon avis Et juste Maintenir le Garder isolé L'emassiste Comme sujet Et en faire un débat Concrètement Moi le débat Il me saoule plus Que quiconque Il me gave en vrai J'ai envie d'arrêter De parler de ça Mais au bout d'un moment On te force Parce que Moi je suis quelqu'un Je suis pas le meilleur Je serai jamais le meilleur Et il y a toujours meilleur que soi Mais j'aime bien mon petit niveau Et j'aime bien quand les choses sont justes Et concrètement Il y a des duels Beaucoup de duels Qui ne se gagnent pas justement Que je ne perds pas justement Justement Ouais ça fait beaucoup justement Mais Et c'est pour ça que je vous demande De me comprendre Et d'essayer De vous mettre à ma place De toute façon Les gens de bonne foi Je vous répondrai avec plaisir Les gens constructifs Et de bonne foi Je vous répondrai avec plaisir Dans l'espace des commentaires Et les gens qui sont de mauvaise foi Critiques Qui insultent Parce que j'en ai eu sur Twitter Les dégénérés de Twitter Qui disent que Que je suis éclaté au jeu Parce que Et que du coup L'MA6 est plus forte Qu'entre moi Parce que c'est les noobs Qui ont plus d'MA6 Eh les gars Faut arrêter Faut vous réveiller Vraiment Faut vous réveiller J'ai joué Dans un groupe de 6 Donc dans ce groupe de 6 là Il y avait LT Il y avait Fleet Il y avait Skyshoot Les gars C'est des mecs Ils ont 3 fois mon niveau Et pourtant J'arrivais quand même A suivre en termes de score Malgré tout ce que je vous ai dit Par rapport à l'MA6 Malgré tout ce que je vous ai dit Par rapport au bug Etc Qui pour moi Le désavantage que j'ai Par rapport à mon périphérique Malgré ça J'arrive quand même A suivre ces gens là Donc vous allez dire quoi Vous allez dire que Tous ceux qui disent Que l'MA6 est cheaté Ils sont nuls Donc les Gotaga Les Crimsex Les Skump Les Huskers Les Team The Tatman Et j'en passe Vous allez dire que Eux sont nuls LT Fleet Skyshoot Vous allez dire que C'est des mecs nuls Vraiment regarder leur gameplay Et oser me dire qu'ils sont nuls Sincèrement Enfin bref On va fermer cette parenthèse là Mais voilà Concrètement Si on doit faire une conclusion Pour finir cette vidéo là Parce que je pense pas Que je referai des vidéos Sur BO6 d'ici là A part si on a des grosses news Je vais essayer de préparer la suite Avec On va dire Intelligence Et chaque chose sera là En temps voulu Mais concrètement Ce que j'ai pensé De ce Black Ops 6 Les frérots De cette bêta Du moins Parce qu'on n'a pas On a pas le jeu total On sait que pour le jeu total Il y aura Le retour des prestiges Etc Et d'autres surprises Qu'on a même pas encore idée Concrètement J'ai énormément aimé Cette bêta Le premier week-end C'était compliqué Le jeu nécessite Une prise en main Et une adaptation Assez importante au début Si vous vous arrêtez A vos premières games Vous allez vraiment forcément Arrêter très vite Mais plus tu joues Plus tu prends du plaisir Et plus tu comprends Les mouvements La mécanique Les déplacements La visibilité des maps Etc Et c'est ça que je trouve plaisant C'est qu'en fait On s'est trop arrêté Sur la normalité En se disant En fait Dès ma première game Du nouveau Call of Duty Je dois avoir Le même niveau Les mêmes automatismes Que le précédent Non En fait C'est pas censé être le cas Normalement Chaque Call of Duty Chaque au moins Du moins on va dire Studio de développement Donc là Trayarch Infinity Ward Sledgehammer Games Doit avoir Leur différence de gameplay Leur différence graphique Etc Qui doivent montrer Qu'on est sur un autre jeu Bien différent Et bien A lui même Et c'est complètement réussi Pour Black Ops 6 Parce que Concrètement Quand tu joues à BO6 T'as pas du tout L'impression de jouer A MW3 MW2 Ou même MW 2019 N'en déplaise Aux gens michemich Qui disent que c'est MW3 2.0 Pour eux Pour moi Ils sont pas objectifs Je les écoute même pas Donc pour moi C'est vraiment réussi A ce niveau là Et une fois que t'arrives A prendre le jeu en main Tu prends un plaisir monstre Alors oui Il y a toujours cet aspect Du SBMM EOMM Qui est très prononcé Même si c'était Beaucoup plus simple Je trouve A la seconde bêta Pour ceux qui jouent en groupe Je précise Parce que ceux qui jouent solo Ce que j'ai compris C'était un calvaire Mais écoutez Si le On va dire La solution Pour pouvoir contrer Ce SBMM EOMM Et de jouer en groupe Et bien On va jouer en groupe Tant pis Moi en plus Je suis un streamer Je joue avec mes viewers Donc de tous niveaux Que ce soit des niveaux Moins bons Ou des niveaux Bien super Aux miens J'ai fait des G6 Avec LTE Fleet Etc Comme je vous ai déjà dit Et pourtant On déroulait On déboîtait Tous les lobbies Donc le SBMM Avec notre groupe Et nos stats Il est censé être Beaucoup plus élevé On avait tous Au moins Deux de KD Dans le lobby J'ai deux 05 de KD De manière générale Je vous afficherai Mes stats Sur cette bêta là 100% Nos RB 100% Clavets souris 100% Nos VPN Ou toutes ces conneries là Qui sont censées Vous faciliter le jeu C'était 100% Naturel Brut Pur Avec potentiellement Peut-être des différences De niveau A certains moments Mais globalement Le groupe qu'on avait Était tous Au dessus de mes stats À moi Donc moi j'avais 2 05 de KD Tous dans mon groupe Avaient un KD Plus élevé Et pourtant On déboîtait tous les lobbies Et on avait pas l'impression Que les mecs en face Étaient forts Des fois il y avait Des mecs chiants Qui nous posaient Des problèmes Mais on avait pas Cette impression là Que les mecs étaient forts Donc oui Il y a de l'OSBMM De l'OMM Etc Mais je pense Qu'à mon sens C'est pas aussi prononcé Que certains codes A sa sortie Notamment MW2 Notamment MW2019 Notamment Cold War Pendant la sortie du jeu Ça je le reconnais Même si après Cold War Ça a été beaucoup plus Diminué Au fil et à mesure du temps Donc voilà Pour moi Ce n'est plus un argument En 2024 L'OSBMM L'OMM N'est plus un argument De vente aujourd'hui Sachant que Tous les gros jeux En sortent Apex Fortnite Warzone Call of Duty Bon forcément Il y a tous les jeux FPS qui sortent du moment Qui ont du USB Même à part SD Flop Oui je dis SD Flop Parce que j'ai retourné Ma veste par rapport À SD Flop Mais on n'est pas là Ce n'est pas le sujet Bref On n'est plus sur un système Comme à l'ancienne Donc maintenant Si tu dois kiffer le jeu Il faut que tu le kiffes En l'état C'est à dire que tu sais Qu'il va y avoir du USB On ne peut pas faire les surprises Et dire Ah mais Putain il est fort le USB Non On le savait déjà Donc si tu kiffes le jeu Tu le kiffes avec Le USB Même Ou pour ceux qui vont RB etc Dans tous les cas Ça ne changera rien pour vous Mais concrètement Moi Malgré le USB Même Je me suis énormément amusé Alors oui Il y a des parties Beaucoup moins drôles que d'autres Mais bon Tant pis Je veux dire On va faire avec Dans tous les cas On n'a pas le choix C'est soit ça Soit tu n'achètes pas le jeu Donc si tu kiffes le jeu Mais tu dis Ouais mais j'adore le jeu Mais le USB Même bousille le jeu Donc je ne l'achèterai pas Bah en vrai En 2024 Tu ne vas plus acheter grand chose Et il faut être honnête avec ça Par contre Ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas continuer A faire le pressing Dire que le USB Même c'est de la merde Qu'on n'en veut plus Il y en a Ça on doit continuer à le dire On doit continuer à le faire comprendre Mais de se dire Que tu n'achètes pas le jeu Parce qu'il y a du USB Même Voilà Tu ne vas plus rien acheter Il faut être honnête Donc voilà Vous avez mon avis sincère Les frérots Je vous demande De répondre Constructivement Et objectivement A tout ce que j'ai pu dire Dans cette vidéo Et me donner votre avis A vous dans l'espace Des commentaires Etc Je répondrai Avec plaisir A toutes les personnes Qui ont des commentaires Objectifs Et respectueux Parce qu'ici les frérots On n'est pas chez les fous Donc voilà On va essayer de se respecter mutuellement C'est la base de toute chose Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu les frérots Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre le like Et partager la vidéo Et à répondre en commentaire Sur ce que vous en avez pensé De cette bêta J'ai hâte Très très hâte Les gars De vous retrouver en live Que ce soit pour la saison 6 De mon infarque 3 Et pour la sortie officielle Le 25 octobre De Black Ops 6 On sera day 1 Sur le jeu A grind les camouflages Les prestiges Etc Avec les frérots De la nouveauté Mon clan Je vais vous faire une vidéo Très prochainement Par rapport à la blazer Donc restez connectés Pour ceux qui sont intéressés A rejoindre un clan Où les choses vont bouger Sur ce les frérots C'était à ça Tchuss